Hey yo, salutations à vos familles, en espérant que vous allez bien, écoutez, moi ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de 4000 heures de visionnage, comment les avoir, ma technique personnelle, comment moi j'ai pu, on va dire avec peu de temps, avec beaucoup plus de rapidité, atteindre ces cumuls de 4000 heures, puisque c'est un problème, on va dire, énorme, que beaucoup rencontrent, on va dire, ceux-là qui détiennent, on va dire, de chaînes YouTube et qui veulent accéder à la monétisation, à savoir que c'est l'une des conditions sine qua non pour accéder au programme partenaire YouTube, donc, grâce, on va dire, à mon expérience personnelle, à tout ce que moi j'ai fait, et d'ailleurs, tout ce que moi je vous apporte, que ce soit expérience, que ce soit, j'ai envie de dire, conseil, j'ai envie de dire également, tuyau comme ça, soit astuce, tout, alors tout, dénote de mon expérience personnelle, de tout ce que moi j'ai déjà vécu, tout ce que moi je mets, on va dire, en pratique, je teste en fait, si ça réussit, par rapport, on va dire, au résultat que ça me donne, c'est né qu'en ce moment-là, que je pourrais me présenter devant vous, avec de preuves, bien sûr, pourquoi, parce que moi j'adore le preuve, j'adore, c'est qui est véridique, c'est qui est déjà vérifié à l'avance, et je vous apporte pour qu'il n'y ait vraiment pas, on va dire, de zone nombre, surtout même pas de pénombre, on revient juste après l'intro, let's fucking go ! Donc voilà, famille, si je me suis résolu de vous parler, on va dire, de comment je peux avoir le cumul de 4000 heures, on va dire, pourquoi, parce que depuis que j'ai la monétisation, je reçois beaucoup plus de félicitations, de messages, d'encouragement, et j'aimerais vraiment, alors vraiment, vous adresser également mes remerciements, par rapport à tous vos messages, surtout, et tous vos soutiens, je sais que vous êtes nombreux à me poser la question, comment on t'a fait, ça a été rapide, ça a été comment, ça a pris du temps, nanana, nanana, il y a tellement, tellement de personnes, en fait, j'aimerais pas aller une fois en Baison, j'aimerais vraiment revenir, on va dire, avant, avant, avant tout ça, là, pour vous parler, en fait, de la chaîne, de conditions, et pour atterrir jusque-là. Voilà, en fait, je vais rapidement, alors rapidement parler de ça, d'une manière un peu ramassée, mais bon, pour ceux-là qui sont réellement, réellement intéressés par ce sujet, n'hésitez surtout pas à me laisser également, vos objections, questions, en commentaire, je ferai une nouvelle vidéo pour répondre à toutes les questions qui me seront posées, donc voilà. En fait, family, comme je vous l'ai dit tantôt, la condition sine qua non pour accéder à la monétisation, il n'y en a que deux. Il faut impérativement avoir 1000 abonnés ou plus et avoir le cumul de 4000 heures. Le 4000 heures, ce ne sont pas de vues, ce sont des heures. Le vues, c'est le nombre de clics sur une vidéo. Les heures, c'est la durée. C'est le nombre, on va dire, de personnes qui ont duré, on va dire, sur ta chaîne, par ricochet, sur tes vidéos. Et YouTube comptabilise tout cela dans une période allant d'un mois à 12 mois, donc d'une année. C'est-à-dire, pendant une année, tu es obligé de réaliser 4000 heures. C'est énorme. Il y a tellement de personnes qui privilégient les abonnés en lieu de place de privilégier les heures, en fait. Je vous parlerai également, comment on va dire, faciliter, aller, accéder rapidement à ça. Mais nous y allons mollo-mollo, en fait. Et je vais vraiment essayer de mieux alors et de mieux expliquer pourquoi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont posé des questions et qui sont sur YouTube, qui peinent, on va dire, à remplir, on va dire, la seconde condition. Il y en a beaucoup qui ont atteint 2000, 3000, voire 5000 abonnés. Mais jusque-là, ils n'arrivent toujours pas, on va dire, à atteindre ces 4000 heures, ce cumul de visionnage, en fait, puisque c'est très, très difficile. Et, en fait, il y a tellement, tellement de possibilités d'atteindre ça. Sauf que la première, on va dire, c'est d'être actif, de publier à chaque fois de vidéos. Peu importe l'heure, minutage, mais l'essentiel est d'être actif, de publier assez régulièrement de vidéos, en fait. Et la seconde, la seconde, on va dire, condition, soit le second moyen pour accéder assez rapidement et de faire également de live, en fait, et de faire de live, tout simplement. Le live aide réellement à atteindre rapidement, alors très, très rapidement, le cumul, on va dire, le cumul de 4000 heures. Pourquoi ? Parce qu'en passant déjà une heure, une heure trente, soit deux heures sur un live, c'est là qu'on double en lieu de place, on va dire, de réaliser plus ou moins une centaine de vidéos pour avoir quelques poussières, on va dire, d'heures, simplement, puisque ce n'est pas tous nos abonnés qui restent du début jusqu'à la fin de la vidéo, en fait. Il n'y a que quelques-uns, on va dire, qui persistent. Mais il y en a d'autres qui suivent nos vidéos, 3, 4 minutes, et puis c'est bon. Raison pour laquelle il y a beaucoup, il y a tellement beaucoup qui réduisent, on va dire, le minutage pour réaliser de vidéos comportant simplement 3, 4 minutes, mais c'est loin d'être suffisant. À moins que ce soit la comédie, à moins que ce soit une chanson, encore faut-il être, on va dire, en même de réaliser de vidéos intéressantes pour retenir plus d'audience, on va dire, sur une seule vidéo seulement. C'est ce qui est un peu compliqué. En fait, pour tous ceux-là qui ont déjà atteint le 1000 abonnés, ils ont une certaine facilité à pouvoir réaliser de live. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a atteint 1000 abonnés a la possibilité de réaliser un live, soit sur son téléphone, soit sur la machine, soit sur une tablette, mais importe, on va dire, l'appareil qui pourra l'aider, on va dire, à réaliser le live, ça passe. Alors que tous ceux-là qui n'ont pas encore, on va dire, 1000 abonnés ou plus, ceux-là sont simplement obligés d'utiliser soit un logiciel pour faire un live, soit c'est contenté de publier à chaque fois de vidéos. Et qui plus est, comment peut-on savoir quelles sont les heures qu'on a déjà cumulées, on va dire, sur sa chaîne ? Pourquoi ? Parce que ce qui est beaucoup plus visible, c'est le nombre, on va dire, de vues cumulées. Sur l'anglais à propos, en dessin, tout ce qu'on écrit concernant la chaîne, en dessin, il apparaît, on va dire, un nombre là. Beaucoup confondent, on va dire, ces nombres-là au nombre de heures que j'ai cumulées. C'est le nombre de vues, simplement, que votre chaîne a réalisées. Moi, j'ai atteint maintenant une affaire de 60 000, 60 000 et poussières, on va dire, de vues, carrément. Deux heures, mais actuellement, je suis, on va dire, dans le 4200 et quelques heures de visionnage, carrément. Je vous donne une application, YouTube Tracker. C'est l'application qui vous permettra, qui vous aidera à réavoir réellement, c'est que vous avez accumulé comme heures de visionnage sur votre chaîne et vos abonnés réels, en fait, sur votre chaîne. Donc, si on y va, il faudra connecter l'application à son compte principal, YouTube, pour essayer un peu de voir comment ça se passe et tout et tout. Donc, voilà. Vous pouvez bien le remarquer. Je suis sur cette application. Ce n'est pas assez visible. Là, 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 ce n'est pas très visible. Mais voilà. Donc, tout est marqué. Il y a 4000, je vois, 217 heures de visionnage que j'ai déjà accumulées jusqu'au jour d'aujourd'hui et 1200K, 1200 abonnés que j'ai. Donc, c'est vraiment grâce à cette application, vous aurez la possibilité de voir le cumul de vos heures de visionnage ainsi que vos abonnés réels, en fait. Bon, il y a également une autre technique. Une autre technique, je vais vous parler, tout simplement. Il y a certaines personnes qui recourent, on va dire, qui ont des machines, bien sûr, qui recourent aux multiples pages, c'est-à-dire créer 2, 4 ou 5 chaînes secondaires. Sur une machine, on a la possibilité d'ouvrir Chrome, d'ouvrir Yandex, d'ouvrir Opera Mini. Il y a beaucoup plus de navigateurs, j'ai envie de dire, même Safari et tout et tout. Et ces chaînes-là, le but, ce serait simplement de poster, on va dire, de poster à chaque fois le robot, comme on les appelle, donc de faire travailler, on va dire. C'est le chaîne, les 5 chaînes que vous aurez. Vous aurez à les dispatcher dans différents moteurs de recherche carrément YouTube. Puisque sur Opera Mini, ce sera un compte différent, sur Yandex, un compte différent, sur Safari, un compte différent, sur Chrome, un compte différent. Et puis, vous laisserez travailler, on va dire, pendant un laps de temps. Ça pourrait être en 2, 3 jours pour le cumul, on va dire, de vues. Mais il faut faire très, très attention avec cette technique-là. Pourquoi ? Parce que YouTube contrôle et surveille. Vous risquerez de perdre votre chaîne avec le magouille et tout et tout. Mais moi, je vous montre simplement, on va dire, 2, 3 astuces pour pouvoir également avoir la possibilité, la facilité de réaliser et d'atteindre très rapidement ces cumuls de vues. Donc, voilà, family. Et en fait, l'essentiel pour vous également, j'ai envie de dire, c'est être actif. Soyez très, très actif. Et pour ceux-là qui ont la possibilité de le faire, réalisez de live. Ça vous aidera réellement énormément. On va dire déjà, pour un mois de live, tout le jour, chaque jour, ou soit avec des intervalles et tout et tout, vous risquerez, on va dire, au bout déjà, au bout déjà de 2, de 3 semaines, de voir votre, on va dire, nombre d'heures de visionnage vraiment augmenter avec une vitesse énorme des croisières. Donc, voilà. Et moi, par contre, ce qui m'a beaucoup plus aidé, ce sont le live, ainsi que le fait d'être toujours présent, de poster. Certes, j'ai réalisé de live presque tout le jour et 2 fois de la journée, on va dire. Mais je n'ai cessé pas, en fait, de poster toujours de vidéos et d'être là, actif, de répondre, d'interagir et de gagner surtout des abonnés. Parce que ces 3 derniers mois, j'ai gagné plus d'abonnés que je n'aurais jamais rêvé. J'en ai gagné beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'étais en ligne, en contact et j'interagissais toujours avec ma communauté. Donc, voilà aussi ce qui m'a beaucoup plus aidé. Et que, plié, vous pouvez détenir une chaîne depuis 2 ans déjà. Cela ne veut pas dire que vous avez une chaîne et que vos nombres, on va dire, des heures que vous avez déjà réalisées atteint une affaire de 3000 poussières, on va dire, heures de visionnage. Et que vous retournez, on va dire, vous retournez à vos occupations, vous abandonnez votre chaîne pendant plus de 6 mois, pendant plus d'une année. Et ensuite, vous revenez pour pouvoir continuer. Sachez que tout ce que vous aurez déjà réalisé avant tombe à l'eau. Vous serez obligé encore de refaire tout. Pourquoi ? Parce que YouTube ne comptabilise que, on va dire, le nombre de visionnages au cours d'une année, simplement, au cours d'une année. Moi, ma chaîne est maintenant, on va dire, à sa deuxième année. Donc, tout ce que j'ai pu réaliser avant, tout était parti, on va dire, en fumée. Donc, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune, on va dire, il n'y avait aucune heure, on va dire, aucune heure déjà comptabilisée de visionnage. J'ai dû carrément, quand j'ai débuté, on va dire, avec tout ça, là, je réalisais que j'avais plus ou moins une affaire de 800 et quelques heures de visionnage sur la chaîne. Donc, ça m'a pris pratiquement deux mois et demi, on va dire, pour pouvoir tranquillement accéder à ces cumules de 4000 heures de visionnage, ainsi que, on va dire, aux 1000 abonnés pour pouvoir me donner accès au live. Et qui plus est, une fois tout était carré, tout était bon, il y a YouTube qui m'a envoyé, on va dire, une notification pour me certifier que j'ai la possibilité de faire une demande et j'ai fait une demande et ainsi de suite. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on va dire, un, deux, trois de mes vidéos, déjà, si vous êtes déjà là, vous cliquez dessus, voilà quoi. Vous avez la possibilité de voir plus une publicité, soit au cours de la vidéo, soit, on va dire, au commencement même, soit à la fin de la vidéo. Donc, voilà, j'ai bien voulu simplement partager avec vous, tout simplement, alors, tout simplement, ces trois, quatre techniques que moi, j'ai pu faire carrément, qui m'ont propulsé vraiment de l'avant pendant presque trois mois, déjà. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je suis calme, je continue, on va dire, avec d'autres projets sur la chaîne. Donc, voilà, family. Et, en fait, family, j'ai oublié également de vous dire qu'il y a possibilité de voir également ces nombres de vues et ces nombres, on va dire, des heures cumulées tout au long de 12 mois sur l'angle également monétisation. Il y a cet appareil-là, c'est en forme, on va dire, de curseur carrément. Il y a le curseur pour le nombre d'abonnés, ainsi que le curseur pour le nombre d'heures, du cumul des heures carrément. Donc, voilà, en espérant que vous vous portez bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vimaweté. Hey, family, ciao, ciao, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501